Et bonjour à vous les créatrices et les créateurs ! Aujourd'hui on se retrouve pour enfin ouvrir ma box de la petite tapisserie où vous voyez que quelqu'un l'a ouvert avant moi. Donc j'ai trouvé mon paquet comme ceci. Alors on va sortir, c'est du coup ça j'avais regardé. Bon c'est la chance, c'est déjà tout ouvert, écoutez, trop de chance. Donc a priori c'est la box de janvier. Donc je n'ai pas eu la box de décembre parce que vous avez vu comment ça s'est arrivé. A mon avis la box de décembre ça s'est passé de la même façon sauf qu'on me l'a volé. La petite tapisserie je les ai contactées, ils ont été super sympa vraiment et ils me l'ont renvoyé. Mais je ne l'ai de nouveau pas reçu. Voilà, je pense que mon immeuble craint et que je ne recevrai pas mes boxes. J'ai demandé à changer d'adresse mais je n'ai pas eu de réponse de la part de la petite tapisserie. Alors je sais que des fois il y a garde des vidéos. J'espère que vous regarderez cette vidéo et que vous prendrez en compte le mail. C'est ma maman qui vous l'a envoyé. Que j'ai envoyé, je ne peux malheureusement plus recevoir les boxes ici parce que je ne les reçois pas ou je les reçois comme ça. Bon c'est mieux de les recevoir comme ça que pas. Donc merci pour la petite tapisserie de m'avoir renvoyé la box. C'est vraiment super sympa mais elle n'est toujours pas arrivée parce que mon immeuble est tout claqué. Bon bref, ce n'est pas grave. On va ouvrir cette box qui elle est arrivée. Donc il s'agit de la box ma pochette à coudre. Donc hop, c'est parti. On ouvre la boîte et toujours trop trop mignonne. Et on va découvrir. Donc on regardera le tuto à la fin. Bon alors j'ai l'impression, ouais. C'est quelque chose qui va être très complet et il n'y aura pas grand chose. Alors ça c'est un petit fil couleur... Ah c'est couleur... Enfin je ne sais pas. Je ne sais pas quelle couleur. C'est une sorte de métal mais on ne sait pas trop. Ah j'arrive pas à choper le bout. Bon bref, globalement, ce n'est pas pratique à choper. Ok, j'y arriverai à choper. Donc c'est du petit fil très très fin. Et à mon avis, il doit y avoir pas mal de longueur là-dessus. Donc voilà, la petite bobine qui sert sans doute à coudre les bords des tissus. Ça paraît plutôt logique. Alors on a une petite aiguille dans un sachet. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux petites aiguilles qui sont faites exprès pour passer un fil dedans. On a... Ça, ça doit être à mon avis un bouton de pression pour ouvrir et fermer. Mais le sac, puisque la pochette à coudre. Donc là, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Et nous avons donc les deux bouts de tissu. Alors je ne vous cacherai pas que moi, ce n'est pas du tout mon style. Alors vous allez me dire, tu as quand même du culot de me dire ça avec le pull que tu portes. Mais c'est ma maman qui me l'a offert. Il a des petites franges, écoutez. Bon, on dirait un peu un chien. Non, non, c'est pas grave. Il fait son taf de pull. C'est vrai que les vêtements, moi, je n'en ai absolument rien à faire. Donc peu importe pour moi. Donc, voilà. Des petites losanges colorées. Et ça, c'est sans doute pour faire l'intérieur. Ou pour en faire une deuxième plus simple. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est pour faire l'intérieur. Puisqu'on a l'équipement que pour en faire une. Pour faire le renforcement de la pochette. Alors là, c'est une box qui ne donnait pas trop court à l'imagination. Comme je vous l'avais dit une première fois. Quoique après, finalement, c'est bien qu'ils mettent des tutos. Parce que voilà, si comme moi, vous n'avez pas forcément une idée. Au moins, là, ça vous donne des idées. Puis après, vous pouvez partir de là et faire autre chose avec. Ah, il y a mes petites aiguilles qui sont restées, non ? Ah, j'ai perdu mes aiguilles. Voilà, j'ai perdu mes aiguilles en live. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Bref, je vais vous mettre ça correctement. J'ai perdu mes aiguilles. Il ne me dit pas qu'elles sont tombées. Ok, elles sont tombées. Elles ont dû tomber quand j'ai bougé les tissus. Donc voilà. Après, lui, il est beaucoup plus fin que celui-ci. Donc je pense vraiment que c'est pour faire l'intérieur. On va découvrir le tuto. Alors, on a un patron. Donc un patron, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il faut découper en fait pour pouvoir faire ce qu'on souhaite. Et on ne fait que un triant comme ça. On doit le recouper plusieurs fois. Tracer la forme de la pochette. Positionner le petit jeu. Donc c'est ce que je vous disais. C'est bien pour faire l'intérieur par la suite. Alors après, comment est-ce qu'on place un bouton de pression ? Ça, c'est cool de cette seconde partie. Bref, on a tout le tuto. Je ne vais pas vous le faire en détail. Mais moi, je vais essayer de réaliser cette pochette. Je préfère un sous-tissu. Mais bon, c'est pas grave. J'essaie de réaliser cette pochette parce que je ne fais pas de couture. Je me dis qu'on va tenter. On a l'occasion de le faire. Il faut bien que la boxe serve à quelque chose. Non, c'est cool. Ça fait découvrir des nouvelles choses. J'aurai une petite pochette. Que je refilerai peut-être à quelqu'un. Bref, j'espère que cette boxe nous aura plu. C'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, moi qui ne fais pas de couture. En tout cas, je n'ai pas un million d'idées. Peut-être que vous, vous en avez plein si vous faites de la couture. Dites-le-moi, n'essayez pas. Parce que finalement, on peut utiliser tout ce matériel pour faire... Bon, là, c'est plus trop de Noël. Mais pour faire des décorations, vous savez. Il y a des gens qui font des petites chouettes comme ça, trop kawaii. On peut utiliser tout ce matériel pour faire ça également. Mais on peut aussi faire ce qu'ils nous ont proposé. Et faire une petite pochette qui peut être tout à fait sympa. Mais moi, ce n'est vraiment pas mon style le tissu. Donc, ça m'embête à ce niveau-là. Voilà. C'est mon coup de gueule. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment trop déçue de ne pas pouvoir vous faire... Enfin, déçue. Non, je dis toujours déçue. Mais en fait, déçue, c'est un mot qui est vraiment fort. Je suis un petit peu embêtée de ne pas pouvoir vous faire la vidéo ouverture du décembre. Je suis un peu embêtée surtout de ne pas l'avoir reçue. Mais la petite épicerie, comme je vous ai dit, a vraiment fait un geste. Me l'a renvoyée. J'ai repas reçu. Ce n'est pas du tout, du tout leur faute. Quand je vois l'état dans lequel ce truc est arrivé, dans lequel ce truc est arrivé, ben, j'ai compris. J'espère juste qu'ils vont répondre à mon mail et échanger mon adresse. Bref, écoutez, la vidéo magazine arrive très très vite. Je tourne tout ce soir. Enfin, je tourne tout. Je finis de tourner ce soir et de monter. Et je vous dis à la prochaine.